Les élections sont observateurs et les idées politiques. Les élections sont tous les bêtes. Je vais vous dire pourquoi. Les élections sont embarquées, débarquées. Ils sont embarquées dans le processus normal. Ils ont laissé leur parrainage et déposé dans le conseil constitutionnel. Ils auront eu l'élection présidentielle le 25 février. Le président est le candidat. Il y a eu un candidat qui est préparé pour aller à l'élection libre et transparente. Ils vont arrêter le processus. Il y a eu beaucoup de dépenses, etc. Ils ne savent pas quand ils vont aller à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il y a ou il y a ? Il y a eu. Le président de la République, vous imaginez, en 2007, quand Ablaïa a dit que c'était une grande campagne électorale, il a eu l'élection de Idriss Seck. Il n'a pas gagné le premier tour. Mais le président, il a pris le parti politique. Il a pris le parti pour les écarts et les achats, il a pris le parti politique. Il a créé une situation où il a été ennemi sur le Sénégal, dans les 6 mois en USA, il a été détruit, il a été détruit de notre élection. C'est ce qu'il a créé cette situation. Le président, il a été ennemi dans l'élection. On l'a fait entendre. Il a eu l'élection. Il a eu l'élection. Pourquoi est-ce qu'il réussit en élection ? Il a eu l'élection pour l'élection. Il a eu l'élection en pleine campagne électorale. Voter loi d'amnesté. Oui, mais il est en train de dire que c'est directeur de campagne, de coalition, de l'action. Non, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est ce que je veux dire. Tu sais que c'est un déséquilibre, mais les partis politiques, les tous les ont. Alors, c'est ce que c'est déséquilibre. Non, c'est-à-dire que le déséquilibre, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous observateurs, vous observateurs, nous ne les faisons pas. Si nous ne les faisons pas, je le disais aussi. Donc, si vous voulez régler un problème, vous allez dire la vérité. Après, nous allons faire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans la même élection, la même campagne. Pourquoi ils sont allés dans la campagne? Ils sont allés dans la campagne, ils sont allés dans la campagne, ils sont allés dans la campagne. Ils sont allés dans la campagne, ils sont allés dans les élections. Mais la campagne a démarré, nous sommes allés pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Mais ils sont allés dans la campagne, ils sont allés dans la campagne. Est-ce que maintenant 15 jours, ils sont allés dans la campagne? Ils sont allés dans la campagne. Si nous avons tous les élections, ils sont allés dans la campagne, ils sont allés dans les élections. Mais ils sont allés dans la campagne. Non, c'est-à-dire que nous, tous les Sénégal, tous les obédiences confondues, personne n'a jamais voulu dire les élections. Ce que tu avais dit, c'est qu'ils sont allés dans la campagne. Ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont allés dans la campagne. Mais ils sont allés dans la campagne. Ils sont allés dans la campagne. Ils sont allés dans l'élection? Oui, non. Tu sais qu'ils sont allés dans la campagne électorale. Personne n'a jamais voulu dire les élections. Ils sont allés dans la veille. Oui, d'accord. À la veille du vote. Ils vont nous suspendre la décision du Conseil constitutionnel. L'élection, la campagne, la pré-campagne, les dépôts par l'Angers, les listes du Conseil constitutionnel, ils sont allés dans le processus électoral. Mais c'est tout. Il faut qu'ils soient favorisés. Il faut qu'ils soient tous.